Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien exclusif en direct de Paris. J'ai le plaisir ce matin de m'entretenir avec Xavier Terlet en direct du Ciel de Paris. Donc, Xavier qui est avec l'équipe de protéines XTC en France et le grand chef, j'ai envie de dire, du concours Ciel Innovation à travers le monde, à travers l'ensemble des salons et notamment, bien sûr, sur le grand Ciel de Paris. Bonjour, Xavier. Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous. Alors, Xavier, évidemment, la question qui nous brûle tous les lèvres pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas eu le plaisir d'être à Paris dans les derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se mijote cette année? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors déjà, comment ici, nous sommes au milieu de l'espace Ciel Innovation, qui est une forme d'antichambre du salon, voilà, qui se tient pendant cinq jours. Et comment fonctionnons-nous? Nous demandons aux exposants avant le salon, plusieurs mois avant le salon, de nous présenter leurs innovations. Et nous sélectionnons celles qui nous paraissent avoir un véritable caractère innovant, quelque chose de nouveau pour le consommateur ou pour le distributeur éventuellement ou le restaurateur de nos tables. Donc, on a reçu sur ce salon plus de 2000 nouveaux produits et on en a retenu 555 exactement, pour être précis, justement pour leur caractère innovant. Alors, ces produits ont la possibilité d'être exposés autour de moi. Donc, c'est pour ça que c'est une véritable antichambre du salon dans la mesure où on reçoit beaucoup de visiteurs et des visiteurs comme les journalistes, par exemple, qui veulent savoir les nouveaux produits, les tendances, comment s'orientent les marchés, mais également beaucoup d'institutionnels et beaucoup d'acheteurs de la grande distribution en France et à l'étranger. J'ai reçu, par exemple, les gens du Métro-Canada, il n'y a pas hier exactement, et de beaucoup de délégations du distributeur qui viennent ressentir, renifler un peu les tendances. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Social 2022 ? Je dirais peut-être que l'élément le plus marquant pour moi, c'est l'avalanche, le mot est faible, de produits substituts ou végétals. Je dis l'avalanche parce que 24 % exactement de ce qu'on a reçu à expertiser était destiné à une population qui végétalise son alimentation avec des substituts ou des produits clairement végétaux. Donc, le cœur des 2000 produits ou après était dans ce créneau-là vraiment de, comme tu dis… De l'innovation proposée, absolument. Wow, ok, c'est énorme. Des substituts, c'est énorme. Donc, des substituts de produits carnés, de viande, avec des choses que l'on connaît déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas retenues parce qu'objectivement, ça n'apportait rien sur le marché. Des steaks de légumineuses ou des faux steaks ou des boulettes, etc. C'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues aussi au Canada, qu'on voit un petit peu partout. Des mythes analogues, des produits type Beyond Meat qu'on connaît depuis longtemps. Donc, ces produits-là n'apportaient rien de nouveau par rapport à ce qu'on connaissait déjà. On a retenu plutôt les produits avec une valeur ajoutée, qu'elle soit une valeur ajoutée de moindre transformation, on y reviendra, ou une valeur ajoutée de plaisir, de recettes différentes, etc. Donc, ça, le premier fait marquant, c'est effectivement ces produits substituts. Alors, on a du viande, mais on a aussi beaucoup de substituts de produits laitiers. On les connaît aussi depuis très longtemps, à base de soja, de plus en plus à base de fruits à coque, comme l'amande, par exemple, ou des substituts d'ultra frais, de yaourts ou de desserts, de soja, évidemment. Mais également, en substituts de produits laitiers, c'est le fromage. C'est là qu'on commence à avoir une offre qui se structure avec des faux fromages à pâtes fraîches ou à pâtes dures, qui commencent à avoir des choses intéressantes. Et puis, aussi, également, une substitut de produits poissons. Alors, des boîtes de thon qui ne sont pas du thon, évidemment, du saumon, des steaks de poissons, etc. Peut-être que là, ça nécessite encore pas mal de travail, parce qu'en termes organoleptiques, pour être très franc, si on aime le poisson, ces produits-là, il y a quand même du travail à faire. Voilà. Donc, tous ces substituts, c'est vraiment… Il y a une végétalisation de l'offre nouvelle, et sans doute trop d'offres, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui n'apportent rien par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Moi, je rappelle toujours que le premier steak de soja que j'ai vu arriver sur Social, j'étais tout jeune à l'époque, c'était en 1998, c'est la société française Tribala qui l'avait fait. Et donc, aujourd'hui, ça existe depuis longtemps, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent et qui peuvent être intéressantes. Il faut que ça apporte de la différence pour le consommateur. Et aujourd'hui, notamment pour les mites analogues, par exemple, le frein, c'est l'ultra-transformation de ces produits. Parce que pour avoir un produit qui a le goût de la viande, la texture de la viande, l'apparence de la viande, forcément, il y a des additifs. Et aujourd'hui, on a une tendance de naturalité. Le consommateur veut des choses beaucoup plus simples. Oui, parce qu'il y a une question de contradiction entre les deux promesses. Mais donc, vous avez vu de la nouveauté qui est plus intéressante à ce niveau-là, ou comment ça s'améliorait ? Alors, il y a de la nouveauté intéressante en termes d'apparence et de goût, objectivement. Moi, j'ai été bluffé par des choses avec une moindre… Quand on voit les recettes et la composition des produits, effectivement, on est dans leur volonté d'avoir une moindre transformation, objectivement. Et c'est intéressant parce qu'on a vraiment une satisfaction en termes de goût. Et donc, ça peut vraiment satisfaire des gens qui sont soit véganes ou végétariens. Ils ne sont pas très nombreux. Mais ce qu'on appelle des flexitariens qui ont une tendance à végétaliser leur alimentation, ça peut satisfaire parce que c'est vraiment des produits bons. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit beaucoup de produits de ce type-là qui sont des aides culinaires. Parce que le végane ou le végétarien ou celui qui végétalise son alimentation a une tendance à préparer lui-même davantage que la moyenne du consommateur. C'est des gens qui cuisinent à la maison et ils sont aussi en attente de produits de facilité, des produits pratiques, des aides culinaires. Et on voit beaucoup de produits, soit viande, fausse viande, soit fausse charcuterie, soit faux fromage, des mozzarelles, des choses comme ça, des faux produits. Il y a 100 produits laitiers, mais qui permettent de faire des réalisations, des recettes comme des salades, par exemple, avec des produits. L'offre va au-delà du faux produit, du cœur de repas, mais en aide culinaire. Et ça, c'est une dimension qui me semble intéressante. Merveilleux. Et l'autre 75 % de ce que vous avez vu est composé de quoi? L'autre, évidemment, et heureusement, on va le dire, c'est le plaisir. Le plaisir qui guide quand même l'alimentation dans le monde entier. C'est partout, et c'est vrai au Canada comme en France. On mange avant tout pour se faire plaisir, mais avec un plaisir qui doit être garanti en termes de naturalité, de santé, d'éthique et de citoyenneté. Donc, c'est un plaisir sans état d'âme, en quelque sorte. Et peut-être que l'épisode, la pandémie Covid est passée par là, puisqu'on a pas mal de produits qui jouent sur le goût et où c'est vraiment le produit qui se fait plaisir, ce qu'on appelle un peu confort food. Des produits qui, on se lâche un petit peu, on se moque si c'est un peu sucré, un peu salé ou un peu gras, etc. Et on se fait plaisir. Et ça, heureusement, ce type de produit, on en voit encore avec vraiment des produits qui sont là uniquement pour apporter du bonheur aux gens. Et c'est important, notamment en ce moment, après la crise qu'on a eue, la crise aujourd'hui de l'inflation mondiale, qu'on connaît en France, mais chez vous aussi, enfin un peu dans le monde entier. Aujourd'hui, les prix augmentent. Et donc, on a un consommateur, les occasions de se faire plaisir se raréfient et souvent, l'alimentation est un des seuls vecteurs de petits plaisirs qu'on peut avoir. Donc, on a aussi, nous, professionnels de l'alimentation, ce rôle-là d'apporter du plaisir aux consommateurs. Voilà, donc une autre tendance. La troisième tendance, c'est peut-être en termes de santé, je dirais deux choses. Une santé sécuritaire, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la simplification des recettes. Aujourd'hui, on a vraiment un consommateur qui refuse ou qui se méfie de ce qu'on peut appeler de l'ultra-transformation des produits avec des listes d'ingrédients en rallonge. On a beaucoup de produits qui affichent, par exemple, trois ingrédients, quatre ingrédients seulement, cinq ingrédients, etc., pour montrer qu'il y a des ingrédients qui sont compréhensibles et connus du consommateur. Parce que généralement, quand on a une liste d'ingrédients, le consommateur, il ne sait pas ce que c'est. Nous, on a eu une étude en France, par exemple, qui dit qu'il n'y a pas un consommateur sur deux qui associe glucides à sucre. Ou aux lipides à Grèce, par exemple. Et donc, quand on lui parle comme ça et qu'on lui donne des ingrédients avec des chiffres ou de la gomme de xanthane, etc., il ne sait même pas ce que c'est. Donc, on lui parle un langage qu'il ne comprend pas. Et aujourd'hui, on sait que le consommateur commence à regarder les étiquettes et a besoin d'être réassuré sur ce point-là. Donc, ça, c'est l'aspect sécuritaire. Et l'aspect fonctionnel, là, c'est un effet COVID aussi. On a un nombre impressionnant de produits qui affichent une promesse d'immunité, de protection du corps. C'est vrai que pendant le COVID, il fallait absolument se préverber, faire attention, etc. Et donc, on a eu, nous, on l'a vu avec nos bases de données propres au niveau mondial, l'offre un an avant COVID et un an après COVID, l'offre avec une promesse d'immunité a été multipliée par huit dans le monde. Par huit. C'est énorme. Et aujourd'hui, il y a des grandes, du yaourt, Danone en France, par exemple, en Europe, Vitell, l'eau minérale, etc., qui, grâce à des vitamines, des ferments ou des minéraux, permettent une promesse d'immunité et de protection du corps. Ça, c'est une chose que l'on voit. Est-ce que ça se passe dans beaucoup de catégories parce que vous mentionnez Danone, effectivement, Danone avec Actimel en France, Danactive au Canada, qui est le même produit. On est dans la fermentation, on est dans les probiotiques. Cette promesse-là existe depuis un bon moment. Exactement. Je comprends bien. Donc là, on sort des produits d'été fermenté et on déborde des probiotiques probablement aussi. C'est un peu ça? Absolument. C'est exactement ça. Et cette fonctionnalité, ce qui est important, quand on cherche quelque chose, une fonctionnalité au niveau alimentaire, c'est véritablement qu'elle soit apportée par des éléments naturels et on n'est plus dans l'ère des alicaments, des produits avec une promesse médicamenteuse. Quand le consommateur veut soigner, il va dans une pharmacie, il va dans un drugstore éventuellement, mais quand il va dans son rayon yaourt, c'est avant tout pour du plaisir. C'est important. D'accord. Autre dimension et proche du plaisir, en termes de goût, on ne l'a pas dit tout à l'heure, en termes de plaisir, c'est des goûts assez puissants, c'est des goûts assez forts. Ce ne sont pas des goûts consensuels. On peut aimer ou ne pas aimer. Par exemple, on voit arriver des goûts comme l'ail noir, l'ail noir qui est l'ail fermenté. On voit des produits fermentés qui ont des goûts un petit peu acides. On a le gingembre, par exemple, on en voit beaucoup, la truffe encore, éternellement. Bon, ça, c'est des goûts… Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces ingrédients naturels, tout ça, forts en goût, mais naturels. Tout comme les process, on ne peut pas apporter du goût, mais naturellement, comme l'infusion, comme la fermentation, on en parlait tout à l'heure, comme la maturation, la maturation d'une viande, une viande qui a quatre semaines, elle a un goût prononcé. On aime ou on n'aime pas. Voilà. C'est un plaisir apporté par des goûts, des goûts puissants, des goûts forts, mais naturellement. Et enfin, la dernière tendance, évidemment, c'est la tendance de… Ben voilà, le bruit de fond ici, c'est le « own the change », s'approprier le changement, la transition alimentaire, l'éthique, je dirais, la transformation écologique nécessaire du monde et de la consommation. Donc oui, on l'a dit tout à l'heure, le végétal, qui est un élément de cette transformation, notamment pour peut-être aller vers une alimentation qui soit moins carnée. Mais je dois dire que j'attendais un petit peu plus de nouveautés de ce côté-là. J'étais un petit peu déçu. On a certains… Cette dimension écologique, on la retrouve en dehors du végétal qu'on a vu tout à l'heure, on la retrouve dans l'emballage, souvent sur les problématiques d'emballage avec moins d'emballage, des promesses de réduction d'emballage de matière, de plastique ou de carton, ou alors de l'usage de matière recyclée. C'est-à-dire qu'on n'est pas à dire que son emballage est recyclable, parce que s'il est recyclable et que ce n'est pas recyclé, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est d'utiliser des matières recyclées pour créer son propre produit, quitte à provoquer les changements d'habitude pour le consommateur. On le verra avec des exemples de tout à l'heure. Et sinon, j'attendais peut-être des innovations, parce qu'il y a l'attente du consommateur à ce niveau-là, pour aider le consommateur à moins gaspiller. J'étais un petit peu déçu de ce côté-là et peut-être quelques promesses de produits qui affichent une empreinte carbone réduite, mais ça reste encore aujourd'hui très timide. Donc ça laisse le potentiel pour de l'innovation future. Mais je suis aussi surprise d'entendre ça. J'avoue, si vous ne l'aviez pas mentionné, ça aurait été ma prochaine question, dire est le développement durable dans tout ça, où est-il, puisqu'on en parle tant. Ce que j'en comprends entre les lignes, c'est qu'il y a encore énormément de travail à faire et qu'il y a probablement un travail qui est en cours, mais avant que ça se retrouve. Oui, c'est en cours et c'est forcément des innovations qui changent les modèles de production des industriels. Donc c'est plus difficile d'innover sur la transition et le développement durable que d'innover avec une nouvelle variété. quand on fait vanille fraise et qu'on ne fait pas pistache après. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus engageant et ce qu'on voit aujourd'hui, le travail, c'est essentiellement fait sur le packaging. D'accord, d'accord. Merveilleux. Xavier, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes de plus de votre temps pour parler des gagnants? Alors, on va parler des… Tout le monde ne les a peut-être pas vus passer, mais j'aimerais entendre de la bouche du président du jury qui sont dits et pourquoi ils se gagnent. Alors, les gagnants, je vais vous montrer tout de suite. Alors, attendez, il faut que je fasse une petite manie sur mon téléphone, j'espère ne pas faire de bêtises. Voilà, vous le voyez, le gagnant. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ces petits cubes sur les gros cubes? C'est des petits cubes. Ce sont des algues. C'est 100% de l'algue. C'est une petite société française qui fait ça. C'est vraiment un nouveau produit parce que ce sont des algues surgelées en cubes. Elles sont faites en plaques et après, effectivement, elles sont taillées en cubes. Qu'est-ce que c'est? C'est 100% végétal parce que c'est de l'algue. C'est hyper iodé. C'est texturé. C'est croustillant. On met ça 3 minutes ou 4 minutes dans sa poêle et on met ça sur une salade. Ça vous permet d'avoir un texturant, un goût très puissant où on le met ailleurs. On peut le mettre. Les chefs de la restauration adorent ce produit-là. Et aujourd'hui, j'aime bien cette innovation parce que c'est une innovation qui coche toutes les cases, comme on dit chez nous. Plaisir parce que c'est un goût puissant, un goût nouveau. Santé, on est dans le végétal et l'iode et le produit iodé et praticité surtout. On a réinventé un geste de cuisine avec un nouveau produit. Et on est complètement éthique et écologique parce que l'algue est une ressource très disponible. On en a beaucoup en Bretagne, notamment en France. Et donc, c'est vraiment un produit qui me semble très intéressant. Maintenant, je peux vous montrer un autre produit qui est alors celui-là. Ça semble très beau l'ensemble de l'espace aussi. Oui, alors je peux faire un petit tour à l'espace. Tous les produits sont en vitrine ici. Vous avez au milieu, dans la zone bleue, les produits qu'on a pris. Voilà. Et voilà, vous êtes ici au cœur du salon, à l'entrée, à la haute 6, qui est vraiment… Alors, c'est le dernier jour, donc il y a peu de monde. D'habitude, il y a énormément de monde, les gens prennent des photos, etc. Et là, on est proche de la fermeture. ce qui me donne la possibilité de réaliser cette interview parce qu'en condition normale, je vous avoue, je n'aurais pas pu. Non, c'est ça. Merci, je vous laisse continuer. Voilà ce produit qui est intéressant, de quoi s'agit-il ? C'est une bouteille de lait. Alors, en France, les codes de la bouteille de lait, c'est des bouteilles blanches, en plastique blanc. Mais là, c'est la première fois qu'un industriel français propose une bouteille de lait faite avec une matière recyclable, du plastique recyclé. C'est-à-dire qu'il a été chercher des bouteilles de lait classique, il les a recyclées. Donc, c'est pour ça que cette bouteille est grise au lieu d'être blanche. Mais c'est 100% en fait de matière recyclée et c'est donc recyclable. Ça, c'est une vraie, véritable innovation sur le marché. On est sur l'utilisation de matériaux qui ont été recyclés. Et donc, certes, ça change un peu les habitudes. On verra si le consommateur accepte d'avoir une bouteille grise à la base d'une bouteille blanche. Un autre produit qui me semble intéressant, voilà ici des desserts à végétaux avec de nouveaux ingrédients. On a l'habitude du soja, on a l'habitude des fruits à coque, etc. Là, c'est à base d'épeautre et à base de chambre. Ici, une bière qui est brassée avec des olives. Donc, on ne le voit pas, malheureusement, parce que la bouteille est brune, mais la bière est de couleur verte. Donc, voilà, c'est une innovation comme une autre. Donc, c'est vraiment avec le fruit de l'olive ou avec le... Avec l'olive, avec tout le reste, mais ils ont rajouté de l'olive. Voilà, c'est simplement pour la couleur. C'est, bon, une innovation un petit peu de forme. J'aime bien ce produit-là qui est intéressant parce que c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez ça au Canada, la barbe à papa. Vous connaissez le... Oui, bien sûr. Voilà, le sucre. Donc, la barbe à papa, généralement, c'est du sucre, uniquement du sucre. Et là, vous voyez ici, moins 90% de sucre. Pourquoi ? Parce que... Et c'est le même goût qu'à la fête foraine parce que c'est une confiserie qui est vendue en fête foraine chez nous. Et vous le voyez ici avec... En Europe, on a un système de notation nutritionnelle qu'on appelle le Nutri-Score. Et là, c'est un Nutri-Score A. Pour un produit qui ne contient que du sucre, c'est magique, c'est parce qu'il y a 90% de sucre en moins grâce à de la fibre de chicorée. Donc, on est là... On est là sur un produit de confiserie avec un Nutri-Score, avec un Clean Label, avec un Nutri-Score A. Et c'est un produit qui me semble très intéressant. Là, on brise beaucoup de codes avec celui-là. J'avoue qu'un Nutri-Score A, c'est sûr que je vais aller fouiller pour voir la liste d'ingrédients. Je comprends la réduction du sucre, mais c'est quand même étonnant. La liste d'ingrédients, c'est qu'il n'y a pas de sucre et c'est de la fibre de chicorée qui est utilisée pour sucrer le produit. On a même un autre produit en vitrine là-bas, je pourrais vous le montrer éventuellement tout à l'heure. C'est un fondant au chocolat, un dessert très gourmand, mais qui est également avec de la fibre de chicorée. C'est un ingrédient qu'on utilise. Alors attention, comme tout Clean Label a son revers, si on donne trois paquets comme ça à un enfant, il risque d'avoir des troubles intestinaux, si j'ose dire. Parce que les... Voilà. Il ne faut pas trop exagérer sur le produit. Ce produit-là est intéressant parce qu'on est dans le... Je vous le disais tout à l'heure dans l'aide culinaire végétale. Là, c'est une gamme à destination des restaurateurs, mais qui sera disponible aussi pour les consommateurs. c'est pour faire des bouillons ou des préparations véganes, végétales. Et vous voyez, vous pouvez avoir goût bacon, des chics poulet, fromage ici, truffes, etc. Bouillon. On a différentes choses qui permettent de faire des préparations facilement végétales avec des goûts différents, mais on est complètement végane, mais avec des goûts de poulet, de fromage, etc. Et donc ça, c'est à destination du restaurateur qui veut aller vite parce que parfois, on n'est pas tous des grands chefs et à la maison, on veut aller vite aussi. Et je le disais tout à l'heure, les véganes, les végétariens, ceux qui végétalisent leur alimentation ont les mêmes contraintes de temps que tout un chacun. Donc ils ont besoin de ce type de produit. Voilà également un autre produit qui est intéressant qui s'appelle Bubble Eat. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est l'équivalent de trois bouteilles d'un litre d'eau gazeuse. Vous voyez que ce sont des petits sachets comme ça. Ça, c'est pour un litre d'eau gazeuse. Vous mettez dans une bouteille d'eau comme ça, par exemple. Je fais les dégâts. Une bouteille d'eau comme ça et ça vous fait un litre d'eau gazeuse. Donc l'intérêt, c'est que ça évite le plastique. Ça évite les bouteilles de plastique. Ça évite aussi les bouteilles, les systèmes que l'on connaît qui sont pour faire de l'eau gazeuse. Là, ça fait de l'eau gazeuse très facilement. On peut même, avec des systèmes d'aromatisation, faire du coca, de cola ou d'autres choses très facilement chez soi. L'intérêt, véritablement, de ce produit, c'est une start-up qui lance ça. C'est l'intérêt écologique. Ça évite le plastique, la consommation de plastique. Et aussi, les fameuses bonbonnes parce que ça me fait penser à l'appareil SodaStream qu'on a ici. Je ne sais pas si c'est la même chose que vous avez, mais ça prend des bonbonnes de gaz, donc c'est vraiment pas écolo. Ça évite les bouteilles d'eau et ça évite SodaStream, les appareils SodaStream qui sont des gourmands en plastique, en gaz, etc. Là, vraiment, on fait avec… Et vous le voyez, ce produit, le seul packaging, c'est du papier ou du carton. Donc, c'est des choses complètement recyclables et vraiment, il a une empreinte carbone qui est très limitée. Reste à savoir si le consommateur acceptera. Il y a un côté un peu chimique, comme dit le consommateur, de mettre une poudre pour avoir de l'eau. Voilà, ça, ça peut peut-être être un frein pour le consommateur. On le verra à l'avenir. Enfin, là, un produit peut-être qui est loin de chez nous, mais qui peut être intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez cet ingrédient qui s'appelle la lentille d'eau qu'on utilise en Asie. C'est un… C'est donc un végétal puisque c'est une sorte de plante aquatique d'algues d'eau douce qui flotte sur l'eau. Et cette lentille d'eau en Thaïlande, est utilisée pour la cuisine parce que c'est un végétal qui est extrêmement riche en protéines et également en vitamine B12. Et tu sauras, toi, que la vitamine B12 est un élément intéressant pour ceux qui sont dans la cuisine et qui consomment végétarien. Absolument. Donc, voilà. Donc, c'est surgelé. Vous voyez que c'est des sortes de petits palais. Ça ne se mange pas comme ça, mais ça permet d'être ajouté à une préparation, à un plat, à une recette que l'on fait. Donc, c'est une consommation plutôt asiatique dans l'esprit aujourd'hui. Mais on peut imaginer que cet ingrédient, la lentille d'eau, soit un ingrédient peut-être réutilisé dans nos consommations occidentales pour sa richesse en protéines et en vitamine B12. Excellent. Voilà. Là, je crois que j'ai fait le tour des tendances. Il y a peut-être d'autres choses que tu voudrais voir. Et je vais peut-être me diriger vers vous présenter un produit qui, pour moi, c'est mon coup de cœur gastronomique. C'était ma prochaine question à savoir si tu avais un coup de cœur quelconque. Alors, c'est celui-là. Vous allez le voir tout de suite. Vous voyez ce produit-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est glacé. C'est une petite framboise au cœur de ça. C'est une framboise fraîche mais surgelée. On croque comme ça et c'est entouré d'une pellicule de noisettes et de chocolat. Donc, vous avez un effet texturant extraordinaire et en goût. C'est une tuerie, comme on dit chez nous. C'est extrêmement bon. Voilà. Moi, j'ai craqué sur ce produit-là et voilà. Tous les jours, je vais sur le stand en chercher quelques-uns parce que c'est vraiment trop bon. Très intéressant et je ne peux pas m'empêcher de penser en fait à un produit similaire qui a été lancé au Québec l'année dernière sous la marque Vérifruits qui sont des fruits très enrobés de chocolat mais vont se surgeler donc on les fait fondre en bouche ou quelque chose. Voilà, c'est un peu le même principe. Et là, en plus, ils ont ajouté autre chose, une pâte de noisette. Oui, qui donne un côté craquant qui est très intéressant, vraiment très croustillant quelque chose. Donc, on a vraiment un jeu de texture et un jeu de goût différent. C'est vraiment une réussite. merveilleux. Écoutez, Xavier, merci infiniment. C'est un privilège de vous parler en direct de Marie ce matin et d'autant plus, je suis ravie que vous ayez eu encore de la voix pour nous parler après cinq jours de salon. C'est vrai, il est temps que ça se termine mais c'est un vrai plaisir d'être au milieu de toute cette innovation alimentaire. Quand on est passionné par ça, c'est toujours un plaisir. Bien sûr. En tout cas, Xavier Terlet, président du jury des grands concoursiales, co-président de chez ProteinXTC, encore une fois, merci. Bonne fin de salon. Merci Isabelle, à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501